Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. On file rejoindre à New York comme chaque jour notre correspondant Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Alors vous allez nous expliquer ce matin que CNN joue à la petite souris parce que la chaîne révèle le contenu de conversations téléphoniques du président Trump avec ses homologues, avec d'autres grands dirigeants du monde. Et franchement c'est assez stupéfiant. Oui, enquête menée par Carl Bernstein, journaliste de légende ici. Quand il était au Washington Post dans les années 70, il a contribué avec son collègue Bob Woodward à faire démissionner le président Nixon dans l'affaire du Watergate. Si vous avez vu le film Les Hommes du Président, Bernstein c'est le personnage que joue Dustin Hoffman. Et donc les sources de Bernstein lui racontent le contenu de centaines d'échanges téléphoniques du président. Ça permet de comprendre pourquoi plusieurs de ses anciens collaborateurs, son ancien ministre de la Défense, son ancien conseiller de la Sécurité Nationale, Bolton, je vous en parlais il y a quelques jours, pourquoi ses anciens de l'équipe Trump considèrent qu'il est un danger pour la Sécurité Nationale des États-Unis. Cette enquête confirme que le président est incroyablement mal informé, mal préparé à ses appels. Poutine et Erdogan n'ont aucun mal à le manipuler. Il est souvent insultant avec ses alliés, particulièrement les femmes. Vous pouvez nous donner quelques exemples ? Par exemple, lors de l'un des appels, il dit à la chancelière Merkel qu'elle est, je cite, « stupide ». Il a souvent un ton très agressif avec elle. Et généralement, Merkel reste calme. Ça glisse comme l'eau sur le dos d'un canard. Elle répond en fait à ses insultes par des faits, ce qui le déstabilise encore plus. Il était également insultant avec Theresa May quand elle dirigeait le gouvernement britannique. « Humiliant et intimidant, méchant », écrivait Einstein, mais était moins solide que Merkel et semblait nerveuse à chaque fois face aux agressions du président américain. À propos du président Macron, c'est presque lui qui a le plus passé d'appels téléphoniques au président Trump. Seul le Turc Erdogan lui parle plus souvent. Je vous lis ce qu'est ce qu'écrit Bernstein. « Le président français essaye souvent de convaincre Trump de changer de cap. Généralement, Macron n'arrive nulle part sur les questions de fond, tandis que Trump s'irrite devant le flot de demandes du président français et le soumet à des harangues et des leçons égoïstes comme des coups de fouet verbaux personnalisés », écrit Bernstein. Et parmi ces coups de fouet du président américain aux Français, les dépenses militaires françaises au sein de l'OTAN, la politique d'immigration et les déséquilibres commerciaux avec les États-Unis. Et vous le disiez, les appels avec Poutine ont lieu sur un ton pour le coup très différent. Ah oui, ce que raconte Bernstein, c'est que le président américain, quand il est en ligne avec Poutine, parle surtout de lui-même, de façon élogieuse, traite ses prédécesseurs d'imbécile, de faible, rappelle qu'il a organisé le concours de Miss Universe à Moscou. Bernstein écrit qu'il courtise Poutine pour obtenir son admiration et son approbation, mais que le président russe le surpasse à ce jeu. Il cite un membre de haut niveau de l'administration Trump qui compare le président russe à un grand maître des échecs et le président américain à un joueur occasionnel de dames. C'est assez fascinant. Merci beaucoup.